Mes bien chers frères, il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Mes chers amis, nous avons, pourrait-on dire, le sommet de l'évangile de Saint Luc. Saint Luc est par excellence l'évangéliste de la miséricorde divine. Nous le retrouvons, ce passage, la parabole, que dans l'évangile de Saint Luc. Habituellement, on l'appelle la parabole de l'enfant prodigue. Mais on pourrait aussi l'appeler la parabole du Père infiniment miséricordieux. Mes chers amis, Jésus est confronté à un dilemme terrible. Devant lui, il a des publicains et des pécheurs dont son cœur frémit d'amour, de miséricorde pour ces gens-là. Il a un désir d'aller les chercher. Il a un désir de les faire rentrer au bercail, dans la maison du Père. Son cœur frémit, ses entrailles appellent à cela. Et il n'hésite pas à les manger avec eux. Il n'hésite pas à parler avec eux, à discuter avec eux. Il n'hésite pas à les rejoindre là où ils en sont. Pour peu à peu les conduire à la conversion. Et en face, il y a cette bande de pharisiens, excusez-moi du terme, de scribes, de chefs des prêtres, de sadduciens, qui sont en train d'analyser tous les faits et gestes de Jésus, qu'il leur déplaît profondément. Ce gars-là, il fait des choses qu'il ne faut pas faire. Il mange avec des pécheurs. Il se rend impur à toucher ces gens-là. Ce gars-là fait des miracles le jour du sabbat. Mais quelle honte ! On ne travaille pas le jour du sabbat. Ce gars-là guérit des gars, des gens. Il attire une foule nombreuse autour de lui. Mais qu'est-ce qui va arriver si ça continue ? Vous voyez, la tête de ces gens-là est un peu différente des premiers. Alors il y a un dilemme. Il vend cette foule composée de ces deux catégories de personnes, pourrait-on dire, qui sont un peu antagonistes. Et tout l'évangile nous montre cette difficulté dont Jésus va être confronté. Il a des enfants de tous bords, mais qui s'écharpent, qui ne s'aiment pas. Et surtout les secondes, ils détestent profondément les premiers. Eh bien, mes chers amis, cette parabole nous montre, avant tout, que le Père a deux fils. Et qu'il aime les deux fils du même amour. Il ne peut pas dire, toi, je t'ai reni, je te reni pour toujours. Tu as ta part d'héritage, tu es parti. Eh bien, désormais c'est fini. Non, le Père s'exécute même quand le fils lui demande, donne-moi ma part d'héritage, celle qui me revient. Il ne dit rien, il n'oppose aucun refus. Il lui donne sa part d'héritage et il s'en va, il part, il dilapide tout. Il vit une vie de désordre, de débauche. Le Père le savait à l'avance. Mais le Père, il attend, il est patient. La patience, c'est un trait de la miséricorde divine. Il est patient avec son fils. Non seulement, il ne lui rende pas des comptes quand il revient. Mais il est même sur le chemin en avant de lui. Comme s'il savait à l'heure, comme s'il connaissait l'heure où son fils, à laquelle son fils reviendrait. Il est au devant du chemin. Et son fils, après cette disette, après cette famine, après son ventre qui lui pousse à même vouloir manger les gousses des porcs, il se rend compte de son péché. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite même plus d'être appelé ton fils. Le dernier des ouvriers sera la place la plus indiquée pour moi. Et encore, c'est une grâce de l'être. Son cœur s'ouvre, son ventre appelle, il a faim, cela le conduit à ouvrir son cœur. Il n'est plus dans la suffisance, il est dans la misère. Et la misère de sa vie terrestre va le conduire à entrer enfin dans son cœur pour voir ce qui ne va pas. Il comprend ainsi que son péché l'a aveuglé. Alors il retourne vers la maison du Père. Il a formulé d'ailleurs dans sa tête la formule qu'il va dire à son Père. Il se la répète. Et voilà qu'il n'a même pas le temps de dire que son Père se jette à son cou, le couvre de baisers, ne lui demande pas des comptes. Il l'aime. Parce que son Père voit son Fils. Avant d'être un pécheur, son Fils cadet est son Fils. Avant d'être quelqu'un qui a renié l'amour de son Père, lui le Père est un Père qui aime son Fils. Et voilà que le Fils aîné, quand il apprend ça, qu'on fait tuer le Vaugras, etc. Qu'on fait la fête. Et que lui il se dit finalement, moi je n'ai même pas le droit d'avoir un chevreau avec mes amis. Il se met dans une colère noire. Il est dans le jugement. Au point qu'il dise, ton Fils, c'est même pas mon frère, je ne le reconnais même plus, c'est même plus mon frère. Ton Fils a dépensé toute sa fortune avec des prostituées et tu oses faire tuer le Vaugras, reprochant à son Père d'aimer son Fils. Mais que répond le Père ? Mon enfant, tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi. Mon enfant, ton frère, je te rappelle que c'est ton frère au passage, si tu l'as oublié, il t'aime. Je t'aime comme je l'aime, lui. Ton frère était perdu. Il ne savait plus ce qu'était être aimé. Il ne savait plus ce qu'était aimé. Il avait perdu tout sens de l'amour. Il est retrouvé parce qu'il était mort. Il est revenu à la vie. Mon amour miséricordieux va le relever. Toi aussi, tu dois accueillir mon amour miséricordieux. Tu dois avoir l'amour dont je t'aime avant de voir le péché dans le cœur de ton frère. Voyez, mes chers amis, pour nous aujourd'hui, cette parabole, elle nous parle franchement. Nous sommes souvent tentés de juger, de condamner. Mais ce n'est pas une solution. Ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas en critiquant que ça ira mieux. Et surtout, ça n'apaisera pas notre cœur. Au contraire, ça l'inquiète de plus en plus. On est de plus en plus aigri quand on a de la haine pour les gens. Mais par contre, si on se tourne vers le Père, si on regarde le cœur miséricordieux du Père, notre cœur entre en paix. Et nous avons ainsi l'amour pour aimer même notre frère, qui n'a pas toujours été fidèle. Et nous nous rendons compte aussi. Même si le péché de notre frère nous paraît affreux, le nôtre n'est pas non plus moins important. Le pire péché qu'on pourrait en faire envers Dieu, vous le savez, c'est le péché contre l'esprit. C'est quoi le péché contre l'esprit ? C'est de douter de la miséricorde de Dieu. C'est de refuser la miséricorde de Dieu. On peut la refuser de différentes manières. On peut la refuser pour soi-même. Mais on peut la refuser pour son frère. Le fils aîné, finalement, son péché à lui, c'est de refuser que le Père donne la miséricorde à son frère. Et ça, c'est un grave péché. C'est condamner ce que Jésus est venu sauver en donnant sa vie sur la croix. N'oublions pas que Jésus a donné sa vie sur la croix. Pour tous les hommes, y compris pour ceux qui vont refuser la miséricorde. Il aurait pu se dire, moi, je ne ma miséricorde qu'à ceux. Je paye le péché de ceux qui l'ont commis pour que pour ceux qui seront sauvés. Les autres, ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien, effectivement. Mais Dieu ne peut pas s'arrêter à ça. Son amour est tellement grand qu'il ne peut qu'aucun, même aucun des damnés, s'ils ont choisi la damnation, ne puissent ne pas dire au Christ, tu as refusé, tu n'as pas voulu donner ta miséricorde. Jésus donne sa miséricorde à tous. Dieu n'a pas un cœur limité. Son cœur est infini. Voyez, mes chers amis, il faut regarder le cœur de Jésus quand nous sommes tentés de voir ce qui ne va pas chez les autres. Regardons le cœur de Jésus afin de ne pas commettre le péché le plus grave qui soit, qui est le péché contre l'esprit de douter de la miséricorde de Dieu. Vous savez, Jésus a dit à Sainte Faustine « Ce qui blesse tant mon cœur, ce n'est pas le péché que les hommes peuvent faire, aussi grave soit-il. C'est de douter de ma miséricorde. C'est de ne pas vouloir accueillir le pardon miséricordieux que je veux donner à chacun. C'est de manquer de confiance en ma miséricorde. Croyez bien, si Jésus a demandé à Sainte Faustine de faire imprimer au-dessous du tableau que vous trouvez dans la nef « Jésus, j'ai confiance en toi », ça veut dire que la confiance est absolument capitale, elle est vitale. C'est ça qui me reconnaît comme fils du Père. C'est ça qui me permet de dédire au Père « Seigneur, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, mais j'accueille ta miséricorde. » Voyez, mes chers amis, c'est ça, le cœur de la foi chrétienne. Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. On ne peut pas limiter la miséricorde du Seigneur. On ne peut pas la compartimenter. Elle est infinie. Et on ne peut pas surtout la limiter que pour ceux que nous pourrions juger dignes de la recevoir. Nous n'en sommes pas dignes. C'est Jésus qui l'a mérité pour nous. Il nous a rendus justes sur la croix. Il a établi cette paix entre Dieu et l'humanité. Voilà pourquoi, d'ailleurs, Jésus est mort à Jérusalem. Jérusalem, ville de justice et de paix. Pas justice humaine, pas paix humaine, mais justice divine. Il nous a justifiés. Il nous a rendus justes devant le Père. De telle sorte que le Père voit ses deux enfants d'un même amour. Il voit en plus le Fils, son Fils unique qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. et quand il voit un pécheur, le Père des cieux, il voit son Fils unique dans le regard de chacun des hommes. Il a rendu juste tout homme devant le Père en payant la rançon par le don de sa vie, cela croit. Et ainsi, il a établi la paix. Jérusalem, justice et paix. Jérusalem, il a établi la paix dans les cœurs par son amour miséricordieux. Mes chers amis, je terminerai par la Sainte Vierge. La Sainte Vierge Marie, elle a compris ça au pied de la croix. Elle a compris quand sa mission lui incombait d'être la mère de tous les hommes, y compris des bourreaux qui se sont déchaînés sur son Fils. Elle a compris qu'elle devait être la mère de ces hommes-là, que Jésus les aimait du même amour, qu'il ne compartimentait pas son amour, qu'il ne réservait pas son amour miséricordieux à des gens qui auraient été entre guillemets dignes de le recevoir et rejetaient ceux qui n'auraient pas été dignes de le recevoir. Non. La Vierge Marie avait compris que Jésus a porté tout dans sa croix, sans limite, parce que son cœur est infiniment miséricordieux et que sa mission elle est d'éclairer notre cœur. Quand nous ne comprenons pas le bon Dieu, quand nous ne comprenons pas le monde dans lequel nous vivons, que nous trouvons que Dieu laisse faire trop le mal, laisse courir les injustices partout dans le monde, tournons-nous vers la Sainte Vierge et nous comprenons à quel point que Dieu nous aime et qu'il ne peut pas s'imposer à notre liberté. Il a laissé partir le Fils cadet, il ne l'a pas empêché. Son amour ne pouvait pas l'empêcher. Son amour demande une réponse libre. Le mal du Fils cadet, ce qu'il a tout dilapidé, n'est rien en comparaison de ce qu'il a retrouvé après. Il s'est retrouvé dans une position meilleure qu'avant même de partir parce qu'il a découvert que son Père l'aimait profondément ce qu'il n'avait pas vu avant. Mes chers amis, parfois, nous pouvons tomber très bas. Le problème ce n'est pas de tomber, le problème c'est de pouvoir se relever et Dieu seul peut nous relever mais il faut saisir le bras de sa miséricorde soutenue et portée par le cœur immaculé de Marie comme elle l'a invité Lucie à Fatima le 13 juin 1917. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le soutien qui te conduit à Dieu. Amén. Amén.